Musique Ah, monsieur Mariani. Bonjour. Bonjour, j'ai bien réfléchi, je voulais parler à un professionnel de santé comme vous. Oui. Oui, alors on parle beaucoup de la santé des élèves, je trouve ça très bien, mais j'ai l'impression qu'on s'occupe plus des filles que des garçons. Non, pourquoi ? Non, non. Si, je vois surtout les filles avec vos brochures de santé, là, et je voudrais que ça change. Je vois, mais le problème, c'est que mes brochures de santé traitent de problèmes gynécologiques. Oui, je sais que c'est spécialisé, mais ne pouvons-nous pas tous un jour avoir un problème gynécologique ? Ah, vous savez ce que signifie le mot gynécologique, n'est-ce pas ? Bah oui, comme tout le monde. C'est l'étude de l'organisme de la femme, ça vient du grec. Ah, d'accord, voilà, d'accord, ça vient du grec, je comprends. C'est toujours les grecs, ils nous emmerdent, la dette, la maladie, tout ça. C'est plus clair. Merci. Si c'est plus clair... Ah, Lorraine, tu viens déjeuner ? Non, non, pas tout de suite, non, non. J'essaie de comprendre la nouvelle réforme du ministère. Ah, les réformes. Quand on est jeune prof, c'est pas facile, hein. Alors, dis-moi, ça dit quoi ? On va remplacer les notes par des lettres, comme au States. Bah, ça, c'est fastoche. T'as A+, A-, A-, B+, bon, quoi d'autre ? Moins de cours l'après-midi au collège, mais du sport à la place, comme en Allemagne. Eh bah, ça, c'est très bien, hein. C'est un système qui a fait ses preuves. Parfait. Retour des cours de cuisine et de ménage, comme dans les années 60. Non, alors ça, je suis pas tellement d'accord. Bon, et encore ? Bah, c'est tout. Qu'est-ce que tu comprends pas ? Euh, vu qu'on pique les idées des autres ou qu'on ressort des trucs old school. J'essaie juste de comprendre, Nadine. Elle est où, la nouvelle réforme ? Ah oui. Bienvenue dans l'éducation nationale. Hein ? Allez, viens, on va manger. Franchement, je ne sais plus quoi faire. J'ai voulu remettre tes zéros, ça ne change rien. Moi, j'ai trouvé la solution. Il faut être gentil avec eux. Tu rigoles, là ? Ah non, pas du tout, non, non. Non, c'est une nouvelle méthode que je suis en train d'expérimenter. J'espère surtout avoir des résultats dès demain pour pouvoir être tranquille. T'es sûr que ça va ? Bah oui, ça va. Je vais te montrer. Delphine ! Viens ici. Je voulais te féliciter parce que t'as presque eu la moyenne à ton dernier contrôle. Alors, voilà, pour le coup, je te fais la bise. Bravo, ma petite. Sylvain, tu m'inquiètes, hein ? Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai une gastro. Mais c'est le quatorzième que je contamine. Normalement, dans deux jours, c'est les quatre roues. Bon, j'y vais. Alors, monsieur Vidal ? Oui ? Vous avez pris qui, finalement ? Pour quoi faire ? Comme prof particulier pour Benjamin, vous avez pris qui ? Ah non, oui, d'accord. Non, 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 personne. Vous êtes venu me demander mes prix il y a trois mois sans donner suite. Vous pouvez me dire, un ingénieur, un maths sup, n'ayez pas peur de me vexer, hein ? Non, mais c'est-à-dire que... Attends, 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 attends. J'ai la peau dure, hein ? C'est pas un terminal, tout de même. Mais non, mais c'est personne, monsieur Jaffard. Benjamin a gagné six points de moyenne sur le trimestre. Mais je sais. Je lui ai dit qu'il allait prendre des cours particuliers avec vous. Et hop, deux minutes après, il avait la tête plongée dans son livre de maths. Je sais pas. Je sais pas. Ça va, fiston ? Ça va. C'est peut-être... Je sais pas. Allez bien. On s'installe en silence, les enfants. On va bientôt commencer. Oh là là. Oui. Ah. Oh là là. Ouh là là. Excusez-nous, hein. Tiens. Oh, pas de... Oh là là. Tout va bien avec Laura ? Ah oui, très bien. Elle m'a dit que son papa l'avait aidée à faire les devoirs ce week-end et elle était très fière. Ah oui, on essaie de se relayer quand il a pas trop de travail. Il est charmant, votre mari. Merci. D'ailleurs, je l'ai croisé hier soir. Bon, mais il m'a pas vue. C'est pas grave. Mais attendez, vous l'avez croisé... Hier ? Oui, hier, avenue Gambetta, vers 20h. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon mari est censé être en séminaire depuis trois jours. Mais non, il est là. Il m'a menti encore une fois. Merci. Merci beaucoup, madame Pitou. Messagerie, évidemment. Vous savez que ça, ça se paye, mais très très cher. Parce que moi, je veux bien prendre ma mère. Il est existante. Laura, viens voir, ma chérie. Dis-moi, ton papa, il est bien grand, blond, avec une moustache ? Non, il est petit, bras, il a pas de moustache. Ok, je t'installe. J'arrive. Madame des Moulins ? Alors, tout va bien. Madame des Moulins ? Voilà, c'est Courchevel. Donc ça, c'est notre hôtel-chalet en bas des pistes. Piscine intérieure, extérieure, sauna, amam, jacuzzi. Ça avait l'air confortable. Oui, très. Enfin, c'est mon mari qui insiste pour qu'on aille dans des 4 étoiles. C'est un peu snob, ça coûte une blinde, mais ça lui fait tellement plaisir. Et vous avez eu beau temps ? Magnifique ! On a skié tous les jours avec les enfants, c'était le rêve. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, j'ai laissé ma fille chez ma mère et j'ai pris l'avion pour Echiavik pour rejoindre un Islandais que j'avais rencontré cet été. Magnus Magnussum. Coup de foudre réciproque. Il habite une petite maison de pêcheur à côté de la banquise. En plus, en cette saison, la nuit dure 20h. 20h ? Et le peu de temps où il faisait jour, il a fait beau ? Horrible ! Horrible ! Il faisait moins 30 et il neigait comme le poing. C'était génial. Génial ? Ben oui. On n'a pas quitté sa petite maison à poil sous une peau de bête. Vous voulez voir les photos ? Si, si, il m'a appris la position du haran fumé. C'est là. Ah oui, tout ce que je vois, c'est la photo d'un pêcheur qui a attrapé une morue. Demain, première heure, contrôle de géographie. Euh, non. Pas de géographie, Vidal. On a vaché, il reste 28 jours avant les vacances. C'est pas le problème. Je suis d'accord. Le vrai souci, c'est qu'on approche des examens et non. Bonjour, madame Pitou. Bonjour, madame Desmoulins. Je m'inquiète un peu pour Laura. Ah bon ? Mais enfin, son bulletin est excellent pourtant. Non, c'est pas au niveau de ses résultats. C'est plutôt au sujet de son honnêteté. Parce que la boîte de chocolat, elle l'a... Putain, la boîte de... Détournée. Excusez-moi, mais quelle boîte de chocolat ? La boîte de chocolat que... Oh mon Dieu ! Non. Quand Antoine et Juliette étaient à l'école, vous m'offriez toujours une boîte de très bon chocolat à Pâques et du coup, j'ai cru que Laura avait... Ah oui, non mais oulala. Mais alors pas du tout, c'est pas du tout la faute de Laura, c'est moi. C'est que j'ai oublié en fait. Non, parce que j'ai pas eu le temps et... Je suis très très mal à l'aise. Ah mais non, mais non, mais pas du tout ! Vous l'aurez lundi. Non, surtout pas. Ah non, mais vraiment, non. Mais j'ai assisté à Madame Pitou. Écoutez, je suis gênée. Faites-moi plaisir. Lundi, Laura, chocolat. Je suis très mal à l'aise. Non, mais oulala, faut pas. C'est moi, c'est qu'en ce moment, j'ai pas... Allez, à lundi ! À lundi. Hein ? Oh là là. Miam, miam, miam. Chocolat. Excusez-moi, monsieur Glevarec, je voulais savoir si vous avez enfin fini de corriger les copies de la classe de Paul. Ça fait quand même deux mois qu'ils ont eu leur contrôle. Euh, oui. Oui, non, oui, je les ai corrigés. Non seulement, j'ai eu un gros, gros souci avec la copie de votre fils. Paul ? Oui, il a eu la pire note de la classe, 3 sur 20. Enfin, c'est pas possible. Il n'a jamais en dessous de 17. Ah ben là, il a 3. Oh non, 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 non ! Si, 3 sur 20. Alors, si je rends les copies, sa moyenne va passer de 17 à 8 et ça, ça m'embêterait. Ben oui, moi aussi, oui. Bon ben, vous ne vous sentez pas obligés de les rendre ? Vous avez de la chance, je suis sympa. Oh, merci, monsieur Glevarec. Vous savez ce que c'est qu'un père, hein ? Madame Truche ? Sylvain, t'as perdu les copies, c'est ça ? Si, 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 t'as perdu les copies, avoue. Non, j'ai pas perdu les copies, je les ai rangées quelque part mais je sais plus où. Tu les aurais pas vues. Tiens, tiens. Alors comme ça, les osselets reviennent à la mode ? Non, 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 Marianny, continuez de jouer. Ça me rappelle des souvenirs. Ah bon ? C'était un jeu incontournable de mon temps. Ah bon ? C'est aussi ancien que ça ? C'est l'un des plus vieux jeux de la civilisation, très populaire dans la Grèce antique. Vous avez subtilisé ces petits os dans ma classe, n'est-ce pas ? Ben, c'est-à-dire que... Ce sont des vrais os, vous savez ? Des carpiens, les petits os du poignet. Ils ont appartenu à Wilfrid le Manchot. Ah trop cool, et c'était qui Wilfrid le... Le Manchot ? Ouais. Un cancre qui avait essayé de voler dans ma classe et il a été pris la main dans le sac. Et la main est restée dans le sac. J'en ai conservé les os. Ah bah super histoire. Merci M. Jaffard, bonne journée. Allez là, Mme Pitou ? Bon alors écoutez, la semaine du goût aux primaires, moi je veux bien, mais il est hors de question que je laisse Charlotte avaler de tels immondices. Même Laura, qui n'est pas difficile, ça fait deux jours qu'elle mange rien à la cantine et qu'elle rentre morte de faim. Non mais du poulet au cacao et des spaghettis à la cannelle, servir ça à des enfants ? Non mais alors, la semaine du goût, c'est une idée de M. Ricodot et vous l'avez élue déléguée des parents d'élèves. Alors si vous êtes pas contentes, vous allez vous plaindre à M. Ricodot. Ah bah d'accord, mais il est où M. Ricodot ? Il est pas là. Oh bah comme toujours, quand on a besoin de lui. Le principal, il en pense quoi de cette semaine du goût ? Il est pas là de la semaine, le principal. Attendez, je sais pas, c'est les RTT ou quoi là ? Ils font leur responsabilité, c'est ça ? Non, ils sont juste en train de vomir, d'accord ? Y'a pas que les élèves qui mangent à la cantine, y'a les professeurs, eux. Ah oui. Le poulet à la cannelle, déjà à manger, il m'aura gourmise. Pardon. Y'a pas de problème, Mme Pitou ? On va... On va... Voilà. Au revoir, Mme Pitou. Merci pour votre... Pour votre accueil. Attention. Non mais je t'assure, avec ça, ma copine, elle se fait un max de fric. Oh, moi je pourrais pas. Pourquoi si personne ne le sait ? Non, puis tu vas dans des super-baraques, tu rencontres des tas de gens différents. Oui, mais enfin, même si tu choisis, hein... Tu sais jamais sur qui tu vas tomber, hein... Et puis une fois que tu y es, bah, faut aller jusqu'au bout. Mais et alors ? Si ça se passe mal, tu t'en vas et puis c'est tout. Et puis ça dure quoi ? Une heure ? Deux heures max pour les plus lents ? Ah non, moi j'ai de plus en plus envie d'essayer. C'est décidé, je passe une annonce ? Bah attends, avec ce qu'on gagne, franchement, ça a rendu les fins de mois. Hé, si t'as vraiment envie d'essayer, tu pourrais commencer avec moi ? Tu cherches du cours particulier d'anglais, toi ? Tu cherches du cours particulier d'anglais, toi ? En fait, non, c'est pas sûr. Salut, Mariani. Bonjour. Je peux vous parler d'homme à homme ? Bah bien sûr. Bon, voilà, c'est un peu délicat. Oui ? Depuis quelques temps, je connais des pannes avec ma femme. Pardon, je sais pas. Je connais des pannes avec ma femme. Ah, des pannes avec votre femme ? Oui, oui. Mais c'est la première fois que ça m'arrive, alors. Je commence un petit peu à stresser, là. Non, mais ça arrive à tout le monde. Enfin, vous savez, je suis gynéco, j'en connais un rayon. Ah bon ? Même vous ? Bien entendu. Vous savez, c'est une pathologie plus souvent psychologique que mécanique. Le vrai secret, c'est d'allonger les préliminaires. Ah oui. Les préliminaires ? Oui, enfin, les préliminaires, c'est ce qui précède l'acte, en somme. Ah oui, oui, bien sûr. Non, mais pourquoi rallonger les préliminaires, là ? Bah, pour vous mettre mutuellement en condition. Alors, vous pouvez commencer par des petits baisers, des caresses, faire durer l'attente, croître le désir. Non, mais durer l'attente. Non, mais puis quoi encore ? Non, mais moi, j'ai autre chose à foutre que d'y passer la nuit, hein. Moi, la nuit, je dors. À 6h, je suis au chantier, moi. Alors, les préliminaires, là, mon cul, ouais. Prémillinaires. Bah, vas-y, fais voir, fais bouger mes lunettes. T'es trop fort. Merci. Marie, dis donc, je viens de croiser ce gamin, là. Celui qui a la crête. Ah oui, oui, ben quoi ? C'est pendu. Non, mais non. Non, 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 non. Monsieur Vidal, votre fils s'est fait passer pour son professeur d'histoire-géo en créant un faux compte M. Gleivarek sur ce réseau social et il m'a demandé comme friend. T'as fait ça, toi ? Mais... J'ai accepté en pensant que c'était le vrai mystère Gleivarek qui me contactait. Résultat, votre fils a espionné toute ma vie privée. Mais qu'est-ce qu'il t'a pris ? Tu vas pas bien. Il a même commandé mes photos de vacances à la mer alors que j'étais top-less. Bon, déjà, tu vas me supprimer ce compte immédiatement. Je te prive d'Internet jusqu'à nouvel ordre, c'est clair ou pas ? Merci very much. Non, mais c'est fou ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui. Au revoir. Non, mais comment elle a pu remonter jusqu'à ton compte Internet ? Par l'adresse IP. Faut vraiment être débile pour laisser des commentaires sur ses photos. La prochaine fois, tu me demandes où je te balance, c'est clair ? Mais quel boulet ! Oh, l'adresse IP, t'es marrant, toi. Benjamin, fiston ! Benjamin ! Monsieur Gleivarek ? Oui ? Oui, alors, bon, je sais que ma fille n'est pas super forte en géographie. Disons que je ne sais même pas comment elle fait pour rentrer chez elle toute seule. Voilà. Et qu'elle a eu une mauvaise note au dernier contrôle ? Au 3,5, on peut appeler ça une grosse tôle. Donc, je voulais savoir si vous comptiez justement refaire un contrôle avant la fin du trimestre ? Ben oui, pour augmenter un petit peu sa moyenne. Ah ben non, ce n'est pas prévu, je suis désolée. Non, parce que le problème des contrôles, c'est que ça fait des copiers et corrigés, c'est fatigant. Bon, d'accord. Ben, tant pis alors. Bon. Merci quand même. Je vous en prie. Madame Bresson ? Oui ? Vous êtes agent immobilier ? Oui. On peut peut-être s'arranger. Tenez, ça, c'est le numéro de monsieur et madame Ledoux. Leur enfant est dans ma classe. Et je ne peux pas le blairer, c'est un petit con. Oui, monsieur Ledoux ? Bonjour, Isabelle Bresson à l'appareil, agent immobilier. Je crois savoir que vous cherchez un appartement et il se trouve que j'en ai un superbe à vous proposer. Alors, il faudra juste changer vos enfants d'école à cause de la sectorisation, mais croyez-moi, c'est une affaire en or. Ah oui. Oui, puis entre nous, l'école Victor Hugo, elle n'est pas dingue dingue. Qu'est-ce qu'il fout ton prof, là ? C'est quoi ta mauvaise note en maths, là ? Tu m'avais pas dit que tu avais une méthode infaillible ? Ben si, justement. Ça fait un mois que monsieur Jaffard, il nous rabâche, qu'à l'adolescence, les notes en maths étaient scrupuleusement corrélées au temps de sommeil. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes, là ? Alors, plus tu dors, plus t'as de meilleure note. Ah oui ? Non, non, mais attends, c'est scientifiquement prouvé par des travaux universitaires et tout. Scientifiquement ? Du coup, j'ai fait ce qu'il m'a dit, j'ai dormi, mais dormi, 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 dormi. Et ? Ben, je me suis pas réveillé pour le contrôle. Et tu as eu ? Ben, j'ai eu... Zéro, monsieur Vidal, comme d'habitude. Imaginons, mon bébé est couché, qu'est-ce que tu fais ? Ben, je regarde la télé. Oui, mais pas trop fort pour pas le réveiller. Ouais, c'est bien. Sauf que nous n'avons pas de télé, hein, donc disons que tu prends un bon bouquin. Voilà, donc tu es tranquillement en train de lire, et là, tu l'entends pleurer. Qu'est-ce que tu fais ? Euh, je vais doucement dans la chambre, et si le bébé est réveillé, je remets sa tétine. Oui, c'est bien d'aller le voir. En revanche, il a pas de tétine, je suis contre. Bon. Imaginons qu'il fasse une grosse crise dans son lit, à cause d'un très mauvais cauchemar. Tu réagis comment ? Euh, je le prends dans mes bras et je le berce en lui chantant une chanson. Oh, c'est mignon. Mais non, surtout pas. D'après mon pédopsychiatre, il faut pas le prendre dans ses bras, il faut le laisser pleurer. Sinon, il fera jamais ses nuits avant trois ans. Merci bien. Delphine, tu feras une merveilleuse babysitter, hein ? Tu n'as pas forcément les bons réflexes, mais tu es très attentionnée. Donc, ce sera tous les mardis soirs, à partir de 19h. Ah, les mardis soirs ? Ah, c'est bête, je peux pas, j'ai de danse, désolée. Ah oui, c'est bête, parce que c'était quand même écrit dans l'annonce. Bien, tu peux aller me chercher la personne suivante. Bon, les filles, laissez tomber. Y'a pas de télé, le gamin chienne tout le temps et il a pas de tétine. Et à mon avis, vu l'éducation qu'elle lui donne, il y a du tofu dans le frigo. Votre fils a donc une excellente moyenne, des connaissances très sûres et... Et pourquoi vous me regardez comme ça ? En fait, je crois que je vous en vis. En fait, je crois que j'aurais aimé être prof. Enseigner, transmettre son savoir à des générations entières, ça me... Ah, oui, ben enfin, y'a pas que des bons côtés, vous savez. Certes, certes, mais c'est un beau métier. Et puis, quand je vous vois, là, transmettre le fruit de votre travail à un parent d'élève pour l'aider à accompagner son fils, j'aimerais être à votre place. Vous aimeriez être à ma place ? Oui. Vous êtes sûr ? Oui. Et moi, j'adorerais être à la vôtre. Ah. On essaie ? Hum, pardon ? Ben, de changer de place. Vous devenez prof pendant deux minutes et moi, parent d'élève. Hum, allez. Je me lance. Votre fils, donc, a de très bonnes notes, d'une manière générale. Mais, quand même, je vois, là, y'a une petite difficulté à l'oral. Qu'il a faute ? Mon fils a d'excellentes notes à l'oral dans toutes les matières, sauf la vôtre. Mais j'imagine que vous n'êtes pour rien. La ferme ! Je paie votre solaire avec mes impôts, donc vous êtes moins employés. Alors, si vous vous êtes critiqué mon fils, je vais m'occuper de votre cas, moi, hein. Parasite, boulet, mais je sais pas ce qui m'en tient de vous casser la... Qu'est-ce que... On disait quoi, déjà ? Ah oui. On disait que vous aimeriez être à ma place, c'est ça, hein. C'est ça. Ah. Hein. Voilà. Euh, on peut... On peut, oui, bien sûr. Oui, évidemment. Non, mais quel petit con. Il veut plus partir au ski sous prétexte... que 22% des skieurs se pètent à genoux sur les pistes. Ah 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 ! J'ai joué sur quoi ? Madame Desboulins, asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour, monsieur Jaffa. Vous voulez me voir ? Madame Desboulins, notre dernier rendez-vous remonte à plusieurs mois et j'aurais besoin de clarifier un certain nombre de choses avec vous. Oui, oui, je vous écoute. Bien. Êtes-vous divorcée ? Je vous demande pardon ? Avez-vous divorcée ? Ah ben, la question est simple. Oui. Enfin, je veux dire, non, 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 je n'ai pas divorcée. Donc, je... non. Oui. Enfin, non. Avez-vous toujours vos parents ? Euh, oui. Ben bon, alors après, c'est un peu compliqué, on se voit pas beaucoup, je sais. Bien. Êtes-vous enceinte ? Bon, en fait, pour être honnête... Ah, celle-là, elle est facile. Êtes-vous morte ? Ben, de toute évidence, non. Bon, alors, excusez-moi, monsieur Jaffa, mais moi, je ne comprends pas très bien le rapport avec les notes de mathématiques de mon fils. Ah non, 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 votre fils ne vient pas assez souvent en cours pour avoir des notes. Non, là, je vérifie juste les excuses qu'il m'a données lors de ses absences. Bonjour. Bonjour, madame Pithou. Bonjour, monsieur Mariani. Mathilde m'a dit que vous partiez dans les Landes pour les vacances. Eh oui, on loue un appartement à Mimisan, voilà. Mimisan ? Mais pour... Ah bon ? Mais vous êtes déjà allé ? Non, enfin, j'ai des amis qui... Bon, il paraît que c'est très joli, quoi. Pourquoi ? Non, parce que d'après ce qu'on m'a dit, ça a beaucoup changé. Déjà, il y a un monde fou. Ah oui, mais ça, ça ne me gêne pas. Parce que les plages du Nord sont très mal fréquentées, limite dangereuses. Ah ? Bon, ben, on fera bien attention, merci. Parce qu'en fait, ils ont créé un énorme camping avec deux boîtes de nuit. Ça fait un boucan terrible. C'est les vacances, hein. Et puis, voilà, Mimisan, on a été jeunes, n'est-ce pas ? Ben oui, mais les méduses, des tonnes de méduses chaque année. Ah, pour les enfants, moi, je... Non, c'est trop dangereux. Ah, ben, au pire, on... on n'ira pas dans l'eau, hein. Ah, c'est pas très grave, c'est les vacances, hein. Bien sûr, bien sûr. Non, je crois que vous comprenez pas très bien, en fait, M. Mariani, hein. C'est moi qui vais à Mimisan, d'accord ? Ce sont mes vacances, loin de mes élèves et surtout de leurs parents, ok ? Alors, soit vous changez d'idée, soit vous changez d'école. Salut ! Madame Pitou ? Pas de Madame Pitou. Oui, que puis-je faire pour toi, Benjamin ? Ben, en fait, vous m'avez mis huit à ma disserte. Ben oui, je sais pas ce qui m'a pris. Ça vaut deux. Allez, Madame, sérieux... Sérieusement. Hein ? Sérieusement. Oui, c'est moins fun, mais c'est plus français. Ok. N'empêche que le truc, il fallait le faire à la maison. Justement ! C'était l'occasion pour toi de travailler davantage, au calme, pour rendre en meilleur devoir. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il fallait l'écrire à la maison. Bon, écoutez, Madame, vous savez, moi je m'en tape de la note. Mais mon père s'est donné un mal de chien à écrire cette disserte. Et franchement, ça va lui faire un choc s'il n'a pas la moyenne. Après, moi je dis ça, c'est pour vous. Vous connaissez mon père. Vous avez une voiture grise, c'est ça ? Ça coûte cher, des pneus. Bonjour, Régis. Je peux te parler cinq minutes ? Bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? Je viens d'établir un rapport de statistique sur la fréquentation des élèves à l'infirmerie. Et alors ? Et alors, il ressort de manière flagrante que plus de 60% des élèves viennent me voir, soit avant d'aller à un cours avec toi, soit après. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire qu'ils ont peur de toi, Régis. Tu crois ? Mais j'en suis certaine. Maudé les ventres, gorge nouée, vomissement, c'est des symptômes purément psychosomatiques. Écoute, Audrey, je te promets, dès la semaine prochaine, ça va changer. C'est vrai ? Absolument. On va bientôt manipuler de l'acide chlorhydrique, comme ça ils viendront te voir pendant mes cours. Et crois-moi, ce ne sera pas psychosomatique. Je t'ai pris en flag avec mon vélo, c'est parti en bruit, t'as pas dit mon vélo. C'est le dernier tube à la mode ? Ouais. Les élèves n'arrêtent pas avec ça. J'adore cette chanson. Méfie-toi. Mais quoi ? À force de fréquenter les élèves, ils déteignent tout doucement sur nous. Tu crois ? Regarde, Sylvain, ça fait cinq ans qu'il enseigne. Il a commencé par ne plus articuler, ensuite il s'est mis à manger n'importe quoi, et maintenant carrément il va faire des graffitis avec eux. T'as raison ? Ah oui, oui, personne n'est à l'abri. Moi-même, de temps en temps, il m'arrive de dire cool. Cool, cool, ça sort tout seul, cool. Enfin, heureusement, je relis racine et ça repart. Tu crois que je suis foutue ? Pas d'autres symptômes que la musique d'ado ? Non, 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 vraiment, c'est le seul. Bonjour, madame Truche. Salut, je suis champi. Jolio ? Euh, t'as vu un mental, hein ? Oh, non, mais elle est tombée. Oh, je suis foutue. Je suis foutue. Ah, vous m'avez fait peur. Pourquoi vous m'avez convoqué ? Il y a un problème avec Benjamin. Votre fils n'a rien à voir là-dedans. Il est là, le problème. Ah, mais ça, c'est le devis que j'ai fait, là, pour vos travaux chez vous, ça. Ben, comment vous le trouvez trop cher ? Très raisonnable. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. La visite pour le devis, vous l'avez faite avec ma femme. Elle est belle, non ? Votre épouse ? Oui, enfin, je n'ai pas trop fait gaffe. Ben, voyons. Et c'est pour ça que vous m'envoyez un devis au rabais ? Qu'est-ce qu'il y a un rapport avec votre femme ? Voulez-vous la faire, c'est ça ? Alors, hop, un petit devis pas cher pour être sûr d'avoir le chantier et pour pouvoir la draguer tous les jours pendant les travaux. C'est malin. Ouais, écoutez, si ça peut vous rassurer, je peux augmenter de 20% le devis, puis on n'en parle plus. 20% ? Ça suffit pas. 50. 50% ? Ouais. Ouais, hop, c'est parti. C'est bien parce que c'est vous. Allez, hop, signé, là. T'es dur en égo, quoi. Faut juste pas me prendre pour un convide. Une fois de plus. Une fois de plus, monsieur, il arrive. Ah ouais, franchement, je suis creux. C'est une évidence. Pardon. Figurez-vous que je suis à l'autre deux. Je suis à quoi ? Je suis à l'autre. Je suis à l'autre. Je suis à l'autre. Qu'est-ce que c'est ? La facture des comptes français que je suis obligé de payer à mon fils, Madame Truche. Pardon ? 20 euros la séance, 40 séances par an, soit 800 euros. Et tout ça, pourquoi ? Pour pallier à vos arrêts maladie à répétition. Mais enfin, monsieur Vidal... Mais il n'y a pas mais enfin, monsieur Vidal, hein ? Et maintenant, on fait quoi ? J'hypothèque ma barrique pour vos beaux yeux, c'est ça ? Non, pas besoin. Je crois que j'ai une meilleure idée. Ah ouais ? Monsieur Vidal, ça fait un an que j'ai votre sauvage de fils en cours. Par conséquent, ça fait un an que je suis suivi par un psychiatre. Alors, à raison d'une séance par semaine. 50 euros la séance. Ça me fait 50 séances par an. Total, coût de l'opération, 2500 euros. Moi, 800, voilà. Donc, vous me devez... 1700 ? Voilà, c'est ça, effectivement. 1700 euros. Alors, monsieur Vidal, vous comptez payer comment ? Par chèque, en espèce ? Euh... Je ne sais pas, parce que là, je n'ai pas mon chéqué. Mais si vous voulez, je peux peut-être aller à la tirette. Voilà, tout à fait, je vous attends, oui. Voilà. Voilà, ils sont encore en retard. Charlotte a son cours de maths dans 10 minutes. Ah, Charlotte a des problèmes en maths ? Mais non, voyons, Valérie. Mais je lui fais faire le programme des deux prochaines années, c'est plus sûr. Audito, à propos de programme. Vous l'a trouvée comment, Madame Ledoux ? Elle est bien, non ? J'en ai Madame Ledoux, mais c'est pas qu'elle est bien, Madame Ledoux. Madame Ledoux, elle est top. Je vais vous dire, les gamins l'adorent. On est d'accord, elle est merveilleuse. Elle est sévère, mais juste. Complice, mais pas copine. Plain ce titre de rêve, voilà. On est d'accord. Bonjour, maman. Ah, mon cœur. Tiens, c'est pour Madame Ledoux. Elle change d'école le prochain trimestre et on doit lui offrir un beau cadeau. Faut qu'on participe. On participera, hein ? Bah, évidemment. Tiens, prends ton goûter, ma chérie. Merci. Un voyage ? Attendez, est-ce qu'on m'offre des voyages à moi ? Oui, puis enfin, c'est une bonne maîtresse, mais pardon, excusez-moi, c'est quand même son métier. Oui, dites-moi, elle était absente, non ? Deux jours. Deux jours ? Et par ailleurs, elle a déjà rempli les bulletins. C'est pas faux. On est d'accord. Voilà. Allez, on y va ? Marina, Marina, Valérie. Bien sûr. Monsieur Mariani, Mathilde est beaucoup trop petite pour venir à l'école avec un jeu électronique. Un jeu électronique ? Bah oui, c'est quoi, ça ? Ah non, c'est pas un jeu électronique, madame Pitou, c'est mon GPS. Parce que, enfin, voilà, je suis un petit peu désordonné et souvent, je perds mes affaires et parfois mes enfants. Ah bah, je vous montre. Vous voyez, on appuie là, le GPS est en marche et il est relié à mon téléphone portable. Et normalement, il suffit de... Ah bah là, on dirait que je l'ai perdu. Ah, sinon, ça marche très, très bien, ça, voilà. D'ailleurs, vous savez pas où se trouve Mathilde par hasard, le... Bah, non. Ah, tiens, bah, vous voyez, là, on voit Théo. Voilà. Ah bah là, il va au café. Ouh là là, je reviens, madame Pitou. De toute façon, t'aimes-toi ce que je fais. Comment ça va ? Eh bien, monsieur Gleivarek, merci beaucoup pour l'information. Parce que moi, j'avais rien remarqué du tout, quoi. Mais vous êtes sûr de vous ? Ah oui, à 100%, oui. J'ai mis au point un test infaillible. Vous voulez voir ? Bah oui. Je vous préviens, c'est drôle. Delphine, viens ici, s'il te plaît. Euh, dis-moi, je parlais avec ta maman et je me rends compte, j'ai complètement oublié de vous dire, lundi, il n'y aura pas cours de la journée. L'école est fermée. Non. Et voilà, elle est à mon os. Mais c'est incroyable, ça. Et alors après, comment vous arrivez à savoir qui c'est ? Ça, c'est très simple. On annonce que les 3e 1 partent une semaine en classe verte. Si on n'a aucune réaction, on continue. 3e 2, 3e 3, et dès qu'on a un cri hystérique, hop, on a la classe. Et ensuite, pour le prénom du garçon, on agit selon le même principe. On annonce « Kevin a eu un accident » ou « Paul a eu un accident » et dès qu'on a un nouveau cri, on a le prénom. Mais c'est génial ! Alors, pour votre fille, ça a été un peu plus compliqué parce qu'elle a un amoureux par classe. Quel coquille. Telle mère, telle fille, hein. Ah, bonsoir, mesdames. Ça tombe bien parce que j'aurais besoin de quelques éclaircissements. Euh, oui, quelle matière ? Anglais, français ? Non, 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 c'est au sujet du stage en entreprise de fin d'année. Bien sûr, que voulez-vous savoir ? Eh ben, c'est juste par curiosité, mais je me demande à quoi il sert, hein ? Parce que c'est pour une semaine qu'ils vont apprendre quelque chose et puis à ce stage-là, quel intérêt ? Monsieur Vidal, sachez que ce stage is very, very important. Il permet aux élèves de sortir du monde scolaire pour se confronter à l'univers de l'entreprise. Prendre conscience des efforts que demande une vraie journée de travail. Se rendre compte que tout le monde ne commence pas à 9h pour finir à 5h, que tout le monde n'a pas deux heures pour déjeuner et des pauses récréées. Vous comprenez ? Oui, oui, non, non, mais c'est beaucoup plus clair, là. Et vous, alors, hein ? Vous le faites chez qui, votre stage ? Non, mais c'est pas possible, mais ils sont nuls, Régis ! Ils n'écrivent pas français, c'est une catastrophe ! Est-ce que tu crois qu'en maths, c'est mieux ? Écoute ça, s'il vous plaît, monsieur, ne mettez pas zéro. Pauvre gosse. Tu lui mets combien ? Un. Ben, tu vois, ma fille, quand elle était petite, elle était super bonne en français. Le mien, il avait 18 de moyenne en maths. Non, mais c'est dans les gènes, ça, Anne-Marie. T'imagines si on avait fait des bébés tous les deux ? Quoi, je dis juste, si on avait eu des enfants, ben, ils auraient été bons partout. Ben, évidemment qu'ils auraient été bons partout. Voilà, voilà, on est d'accord, à condition de bosser un peu. Mais oui, il aurait bossé, votre gosse. Régis a raison, c'est dans les gènes. C'est vrai, on est super travailleurs tous les deux, hein ? Et vous auriez voulu qu'il fasse quoi, à part bosser ? Avec la tronche qu'il aurait eue ? Ta coupe avec sa blouse, tu imagines ? Je suis en contact permanent avec... Eh, Kevin ! Eh, salut, Kevin ! Eh, salut, Kevin ! Paul ! Do you hear me, Bison ? Une demande de rendez-vous ? À l'attention de la professeure d'anglais. Ouh là, ça part mal. Ah oui, tu vois, il faut toujours traduire avec les parents d'élèves. Et ça, ça veut dire, en pas fait de prof, je connais pas ton nom et je m'en tape. Tout ce que je te demande, c'est de faire ton boulot. Vas-y, vas-y, continue. Je souhaite vous rencontrer après l'école car je travaille en journée afin de discuter des surprenants résultats de Clara malgré ses efforts... Traduction. Je sais que toi, tu branles rien de la journée, mais pour une fois, tu vas rester après 5 heures histoire de te rappeler que ma fille est un génie et que c'est mes impôts qui payent ton salaire. C'est son habitude. Je suis devenu abattable à jeu-là. Tu me donnes n'importe quelle phrase de parent d'élèves, je te fais une traduction en simultané. Ah bonjour ! Je suis père de Benjamin Vidal. Mon fils m'a beaucoup parlé de vous. Là, il dit que t'es une chaudasse. C'est le pervers ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Elle est tarée, ça. Bonjour Valérie ! Ah bonjour ! Oh là là, j'hésite. Je sais pas si je dois envoyer ma fille en séjour linguistique en Angleterre. On m'a raconté des trucs mais horribles ! Déjà, la bouffe est dégueulasse. Ah oui, enfin ça c'est pas nouveau. Dans le meilleur des cas, les gamins ont droit à des trucs à la confiture djilish. Oui, ou des sandwichs. Mais exactement. Et puis alors, côté hygiène... Oh bah c'est encore pire ! En plus, comme ils détestent les Français, tout le monde le sait. Du coup, les gamins passent leur temps dehors à jouer avec leurs copains. Bah oui, ou devant la télé. Mais c'est ça, exactement. Non, non, non. Je ne signe pas le truc. Ah oui, non, non, non. Le problème, c'est qu'il faut que je sois votre choix. Vous l'envoyez où, vous, Delphine, pour les vacances de Pâques ? À Londres. Bah attendez, mais vous venez de me dire que... Bah sandwich, copain, télé et une douche par semaine, Delphine va adorer. Oh, Marie, dis-donc, t'es radieuse ! Mais t'es in love ou quoi ? J'ai gagné deux places de cinéma pour aller voir le dernier film de Tim Burton. Je ne gagne jamais rien ! 10% ! Je suis heureuse ! D'ailleurs, tu ne veux pas venir avec moi ? La séance est à 18h. Oh yes, c'est trop cool ! C'est où ? Là, au cinéma à côté. Ah, mais oui, mais non, à côté, ils diffusent pas les films en VO. Bon, bah, c'est pas très grave d'aller voir en français, l'histoire reste la même. Sorry, but I refuse to see des films qui sont pas en VO. Non, t'as des subtilités de la langue qui sont intraduisibles, puis avec la VO, t'améliores ton accent. Oh, bah c'est dommage. Et c'est quoi le dernier film que tu as vu en VO ? Bienvenue chez les ch'tis. C'était rigolo, hein ? C'est sûr que tu t'as amélioré, hein ? Merci. Ok, 10 euros que tu me passes pas. Et bah voilà, tu me dois 10 boules. Bah alors, qu'est-ce t'attends ? J'essaie dans la costée, mais à chaque fois que je leur parle, je m'embrouille de face. Tu les as laissés parler, comme je t'ai dit ? Bah oui. En répondant par une question en tac-tac. Ah, en répondant par une question ? Toujours pour relancer la conversation, c'est ça le truc. Ah, le truc, c'est de relancer la conversation ? Voilà, tu les laisses parler. C'est ce que je me tue à te dire depuis la dernière fois. Ah, je les laisse parler, mais... Bah attends, mais... C'est ce que tu tues à me dire depuis la dernière fois. T'es en train de te foutre de ma gueule, là ? Si moi, je suis en train de me foutre de ta gueule ? Ah, c'est exactement la tête qu'elles me font à chaque fois. Tu vois ? Je suis désolé, Ben, mais il est pas au point, ton truc. Bah dis donc, tu vas pas de main morte ? 6 de moyenne pour cette classe ? Ils sont nuls. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Oh, enfin, quand même ! Ah, surtout qu'attends, attends ! Troisième B, 6 de moyenne, et les troisième C, 14 de moyenne ! Enfin, c'est fou cet écart ! Non, ça s'explique très bien. Tu prends deux souris, tu les nourris toutes les deux exactement de la même façon, à la même heure, tous les jours. Et ? Et il y en a une. Tu l'insultes. Tu la mets plus bas de terre, tu la méprises, tous les jours. Et l'autre, tu la bichonne, tu la caresses. Eh ben, la première mord beaucoup plus tôt. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Que cette année, je leur ai ma publication dans le magazine Nature Scientifique. Non, c'est pas vrai ! Attends, 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 attends ! Ils ont refusé mon article, sous prétexte que la psychologie des souris ne les intéressait pas. Et en les remplaçant par 60 cobayes humains, c'est dans la poche. T'es tout seul ? Non, non, mon père vient me chercher, mais il est en retard. D'accord. Tu t'inquiètes pas, j'espère, hein ? T'as bien conscience que rien ne prouve qu'il est mort. Mais pourquoi vous dites ça ? Non, ce que je veux dire, c'est que je sais que tes petits camarades t'embêtent souvent. Et que peut-être, pour ton papa, à son travail, c'est pareil. Et je sais que les adultes, entre eux, ça peut être très méchant. Vous voulez dire que... que quelqu'un veut tuer mon père ? Non, 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 ce que je veux dire, c'est que tu pourrais y penser et que tu pourrais t'inquiéter. Mais personne ne va tuer mon père ! Mais non, mais enfin, je me tue à te le dire ! Tu m'écoutes ? Non seulement ton père n'est pas mort, mais en plus, personne n'en veut à sa vie. Tu comprends ? Il survivra ! Paul, je suis désolé pour le retard, mon grand, figure-toi que j'étais à... Papa, t'es vivant, je le savais ! Ça fait trois fois que je lui dis que vous allez très bien ! Hein ? Il m'écoute pas ! Excusez-moi, est-ce que je peux vous interviewer pour le journal de l'école ? Le journal de l'école ? Ouais, c'est cool ! Bien, vas-y, on t'écoute ! En fait, on fait un article sur les rêves des profs. Alors, première question, si vous pouviez être mutés, où iriez-vous ? Moi, je dirais la Côte d'Azur, Nice, Cannes... le soleil, la plage, dans un lycée sport-études où je pourrais me donner à fond. Sympa, hein ? Ouais. Et vous, mademoiselle Champy ? Moi, je dirais New York, j'enseignerais le français à des petits Américains, j'habiterais près de Central Park, les expos, les théâtres, la ville qui dort jamais, quoi ! Carrément, l'Amérique ! Et vous, monsieur Glevarek ? À Poitiers ! À Poitiers, dans le Poitou ? Ouais. Mais pourquoi ? Parce qu'à Poitiers, à le CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance, aucun contact physique avec l'élève, pas de journal d'école. Bref, personne qui vient me gonfler pendant ma pause-café ! Euh... C'est celle-là ? C'est celle d'il y a 4 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Attention, bavardale... Chaut... Ah ! Monsieur Ricodot, si c'est encore pour me parler des équipements du gymnase, j'ai pas trop le temps, je rédige les appréciations des élèves pour le conseil, donc... Non, 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 justement, c'est pour savoir quelle note vous comptiez mettre à mon fils. C'est qui, votre fils ? Ben, c'est lui. Euh... Jamais vu. Plaisantez, il a jamais raté un de vos cours. Vous êtes sûr ? Ben... Non, parce que là, ça, ça, ça me dit rien du tout, hein. Sautis un peu sur place, vas-y, sautis, 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 talons, fesses, talons, fesses, talons, fesses, tu tontes, 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 tontes... Ça suffit ! Mon fils n'est pas un animal de laboratoire ! Écoutez, je cherche, OK ? Non, là, franchement, je suis désolé, mais ça me dit rien, non, hein. Je... N'excusez pas, monsieur. C'est normal, en même temps, avec tout le travail que vous... Bon, toi, le faillot, tu l'affirmes et tu vas à ta place ! OK ? Mais si... Mais oui, voilà ! Polo, le faillot ! Alors là, je le reconnais ! Voilà, parce qu'à chaque cours, il s'entraîne pour être dans le mur au foot. Vous voyez les couffrants, tout ça ? Il reçoit très bien, il absorbe bien, c'est bien, c'est bien, il est très doué. Merci, monsieur ! Tu l'affirmes ! Il est très doué. Cumé 10. Ne vous inquiétez pas, vous irez bientôt manger, mais je voudrais juste vérifier une petite chose, sortez une feuille, dictez. Je mets une feuille, je te prie. Ouais, passe-moi un petit dos, je te prie. Pour parler sans ambiguïté, pour parler sans ambiguïté... OK, alors la dictée de Mérimée, c'est peut-être un peu violent. On va faire plus simple. Voilà. Dans un vallon désert où court un sinueux ruisseau, dans un vallon désert où court un sinueux ruisseau... Alors, beaucoup plus facile, hein ? Les enfants vont à l'école par la rue principale du village. Point. Écrivez, Maman gronde le petit garçon. Allez ! Anne-Marie, tu viens manger ? Oui, je viens, oui, 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 mais... Mais d'abord, dis-moi... Qu'est-ce que tu leur as appris en CP, bordel ? M. Vidal, il y a un problème avec Benjamin ? Ouais, bah, ça serait plutôt avec son cours de géographie d'aujourd'hui, là. Il y a un truc que je piche pas. Les différents types de climats sur le territoire français. Ouais, c'est ça, ouais. La Normandie, hein ? Je connais, j'y suis né, hein. Alors, la Normandie, un climat océanique franc avec des températures moyennes, des précipitations abondantes, fréquentes en hiver, l'été également pluvieux, mais avec des cumuls réduits. Non, mais c'est pas un cours, ça. C'est du sabotage. Vous voulez tous les dégoûter d'aller en Normandie, ou quoi ? Ben, c'est quand même pas ma faute s'il fait moins 15 l'été à Cabourg. Ben, il fait très beau l'été à Cabourg. Plutôt beau. Bon, écoutez, M. Vidal, moi, je suis breton. C'est le même type de climat. Alors, on va pas en faire un fromage. Vous êtes quand même pas en train de me dire que la Bretagne et la Normandie, c'est pareil ? C'est vos trois menières à la con, là, et une galette de saucisse qui vous monte à la tête. Vous voyez comme vous voulez ? Ah, il suffit de corriger un peu. La Normandie a un climat normal avec des précipitations normales. Enfin, vous voyez, pas grand-chose. Tenez. Merci. Qu'est-ce qu'il y a à vous ? Ah, faudra penser à faire corriger aux autres, hein. Alors, la Normandie a un climat de merde et les Normands sont des que... Les barrettes ! Madame Truche, bonsoir. Est-ce que je peux vous parler une minute ? Oui, je vous en prie. Voilà, c'est à propos de Maxime. Je suis très inquiète. Lui qui était si bon en français depuis quelques semaines, il n'a même plus la moyenne. Je voulais savoir, à votre avis, à quoi c'est dû ? Je pense qu'il a un petit problème de vue. Ah bon ? Surtout de loin. Ah d'accord, vous pensez qu'il aurait besoin de lunettes ? Ou de longues. Oui, depuis que je l'ai changé de place, il a beaucoup plus de mal à copier sur le petit ricot d'eau. S'en est. Mais... Ag... Ag... Allez, Vidal, venez me rendre votre copie maintenant. Attendez deux secondes, monsieur. J'ai bientôt fini. Ça fait des mois que vous n'arrivez pas à avoir la moyenne à une intero de maths. Ce ne sont pas des secondes qui vont changer quelque chose. Allez. Vidal ? Zéro. Hein ? Mais c'est pas juste, vous ne l'avez même pas lu ? Vidal, vous êtes un incompétent. Vous êtes incompétent en mathématiques et vous êtes incompétent en tricherie. Ah non, j'ai pas triché. Si. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça ? La prochaine fois, vous utiliserez une encre indélébile. Tu peux pas savoir ce qui est gros, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus débiles. Ah, ben, Benjamin ! Benjamin, venez ici avec cet appareil. Benjamin, ça va être deux heures de colle. Oh, je commence à en avoir ras-le-bol. C'est la quatrième fois qu'il me prend en photo. Je suis sûre que je vais me retrouver sur Internet. Peut-être qu'il est juste amoureux de toi. N'importe quoi, c'est un gamin. Et alors ? Enfin, je suis une vieille peau pour lui. C'est dans ta tête, ça. T'es charmante, t'es sensuelle, ça, c'est intergénérationnel. Tu dis ça pour me faire plaisir. Ah, pas du tout, je suis sincère. Non, mais t'es une très belle femme, Anne-Marie. En tout cas, si je me retrouve sur Internet, je serais fière d'être à tes côtés sur la photo. Hé, hé, donne-moi ton appareil, petit con ! Je te préviens, tu mets sur le net avec la vieille peau, je te fais virer. Vida ! Je pète la forme ! Mon psy a changé mes formules, il m'a dosé ! Chut ! Ah, ben, super, hyper convaincant, la proximité, là. Eh, ils vont voir, ils vont voir c'est qui... De façon Molière, ils vont voir c'est qui, c'est qui, 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 c'est qui, 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 l'intruche ! Et hop ! Marianne, que les samedis prochains de 8 à 10. Mais monsieur, je vous jure que je savais pas qu'on n'avait pas le droit de porter des baskets dans votre cours. Vous protestez ? C'est 4 heures. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça se fait pas. Dis-moi, t'es en forme, Régis ? Deux heures à Bresson pour jupe trop courte, deux heures à Ricodot parce qu'il marchait au milieu du couloir et quatre heures pour port de basket ? Tu veux passer ton samedi ici, en fait ? Affirmatif. Ma balade en forêt avec le club alpin est annulée. Et moi, les samedis tout seul, ça m'angoisse. Monsieur Vidal, combien de fois je vous ai demandé de vous tenir droit ? Deux heures de colle. Quoi ? Ouf. Ok, alors imagine, ça c'est les défenseurs et moi je suis l'attaquant. Si tu me passes le ballon, je suis hors jeu ou pas ? Euh... Bah oui, je suis hors jeu. Écoute, t'as rien compris encore, ça fait deux heures qu'on y est. Mais je fais ce que je peux, je te jure. Bah fais un effort. Tu veux le choper ce mec ou pas ? Bon, alors vas-y, place-toi, tu comprendras mieux. Vas-y, 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 stop ! T'es hors jeu là. Ah bon ? Bah oui, il faut qu'il y ait un défenseur devant toi au départ du ballon. Mais arrête de crier, c'est hyper compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est juste que vous, les nanas, vous comprenez rien au foot. Ah bah ça va, on n'est pas si bêtes que ça non plus. Je vais te dire la vérité, Lorraine. Ce qu'on aime quand il y a match, c'est que vous mettiez les pizzas au four, les bières au frais et surtout que vous la fermiez. On va prendre ? Allez, Charlotte, sois pas timide, chante-nous quelque chose. Mais je sais pas. Euh... Tu connais la chanson de Petit Poussin fait des câlins ? Non. La danse de Papa Ours, c'est la danse de Papa Ours qui avait une jolie frimousse. Tu fais aucun effort. Bah vas-y, fais ce que tu veux, alors. Sexy ladies, sexy sexy ladies, sexy ladies, sexy sexy ladies, lady ladies, sexy 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 ladies, lady sexy ladies. ils m'exaspèrent, ils comprennent rien, ils oublient tout, ils écoutent pas. Oui, bah c'est des élèves, quoi. Et puis, tu débutes. Ah ouais ? Alors vas-y, montre-moi comment tu fais, toi. Ah bah tiens, tu fais le prof et moi je suis l'élève. Euh, monsieur, j'ai perdu mon livre. T'as perdu ton livre ? Oh, chez le principal. Ah ouais ? Tu fais comme ça, toi ? Ok. Euh, monsieur, j'ai égaré la fiche de lecture qu'on devait vous ramener. T'as égaré ta fiche, mais c'est ballot, ça. Chez le principal. Ok. Euh, monsieur, je comprends rien du tout à la consigne de l'exercice. Rien à l'exercice, mais c'est ennuyeux, ça. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Attends, voyons, voyons, voyons. Je sais. Chez le principal. Ah non. Ah non, Sylvain, c'est pas possible, tu peux pas faire court comme ça. Bah, pourquoi ? Regarde. Ils sont pas mignons, mes quatrièmes trois. Bah, ils sont où ? Bah, chez le principal. Ah oui. Tu veux un café ? Oui, volontiers, oui. Ça va, tout va bien avec Charles ? Oui, très bien. Toujours première. Et vous, alors, ça va ? C'est toujours la galère avec votre fille. Comment ça, la galère ? Bah, Laura est généralement dernière de la classe, non ? Peut-être, mais c'est une petite fille pleine de gaieté et très créative. Oui, enfin, encore heureux qu'elle soit joyeuse. C'est pas ça qui va l'aider à réussir ses études. Elle fait beaucoup de progrès et puis elle est épanouie, elle. Pas comme votre fille. Ah, vous êtes sûre que vous ne confondez pas épanouie et simplette ? Alors, écoutez, euh... Coucou, papa. Bonjour, mon trésor. C'est bien passé à l'école, aujourd'hui ? Super, moi. La maîtresse a posé une question et il n'y a que moi qui ai répondu. Ah, voilà, ramène-moi, là, hein ? Je t'en foutrais, moi, des simplettes. Et c'était quoi, la question ? Qui c'est qui vient de faire un gros prout ? À 3h du mat, mon étagère murale m'est tombée dessus. Je me suis coupée le doigt en découpant le pansement que j'ai sur le front et arrivée ici, j'ai déchiré la manche de ma chemise en la coinçant dans la portière de la voiture. Je te jure, je la méga poisse. Je big poisse. Ah oui, là, c'est... Ah bah, sachant qu'il est que 10h du mat, je peux te dire que j'appréhende le reste de la journée. Oui, mais non, il faut pas... Tu sais que la malchance, ça se conjure avec la pensée positive. Tu sais, tu te répètes plusieurs fois, aujourd'hui, j'ai de la chance. Ah bah, n'importe quoi. Vas-y, essaye, t'as rien à perdre. Mais surtout, tu le fais avec conviction. Bon, bah, aujourd'hui, j'ai de la chance. Aujourd'hui, j'ai de la chance. Aujourd'hui, j'ai de la chance. Non, aujourd'hui, j'ai de la chance. Aujourd'hui, j'ai... Excusez-moi. Monsieur Mariani. Bonjour. Vous vouliez encore me voir ? Oui, je suis désolé. C'est au sujet de mon fils. Avec mon ex-femme, on trouve que ses notes baissent un peu et on est un petit peu inquiets. En même temps, elles sont jamais allées très très haut. Il est proche de sa mère, Théo ? Oui, plutôt. Eh ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Non, je vois pas. Monsieur Mariani. Oui ? Vous avez conscience des effets d'indiforts sur les enfants ? S'apercevoir du jour au lendemain que ses parents ne s'aiment plus ? Être partagé entre l'un et l'autre ? Ne plus avoir de repères familiaux ? Maman ? Maman, où est-ce qu'il est ? Papa ? Papa ? Pourquoi tu ne l'aimes plus, maman ? Non, mais vous vous rendez compte ce que ça peut faire à un môme ? Qu'est-ce que je peux faire ? Lui parler ? Lui expliquer ? Non, mais rien. C'est trop tard, monsieur Mariani. Maintenant, la seule solution pour Théo, c'est que vous remettiez avec votre femme. Non, mais elle ne voudra jamais. Monsieur Mariani, il en va de l'avenir de votre fils. Vous pouvez encore limiter les dégâts avant qu'il soit trop tard. Allez-y, monsieur. Et toi, pour Théo. Caroline ? Oui, c'est moi. Il faut que je te parle, c'est important, oui. Tu te rappelles la... Voilà, je vais être tranquille pour un bon moment. Et toi, ma chérie, comment ça s'est passé ? C'est un coup de bille mais colossal. Laura, je n'ai rien voulu d'être devant tes prêts. Putain. Laura ! Ah, monsieur Fernandez ? Oui ? Ça y est, j'ai vos places de concert. Ah, ça fera 100 euros. 100 euros, c'est vachement cher. Tu vas faire une ristourne pour ton prof de sport, hein, pas vrai ? Je ne suis pas sûr. Allez, 50 euros et je te mets dans le groupe de Delphine-Bresson pour la course d'orientation. Bon, je vous fais les 2 à 70 mais pas en dessous parce que là, c'est le concert du siècle. Allez, ok, top la belle gîte, un chef. Eh, tiens, allez. Merci, bonhomme. Eh, je viens d'entubé, le petit Vidal. Je lui ai acheté deux places pour le concert de Bob Marley quasiment à moitié prix. Bob Marley ? Oui. Le chanteur de reggae. C'est lui qui est né en 45 et qui a disparu dans les années 80. Lui-même. Il est de retour pour le concert du siècle. Ça, ça vaut de l'or. C'est quand, son concert ? Le 31 février. Ouh, là, tu l'as bien entubé, le petit Vidal, hein ? Je sais. Bien vu. Lauren, s'il te plaît, tu peux me prêter un petit peu de monnaie pour pouvoir un café ? Yes, of course. Merci. Ah, mais t'as un tatouage ? Ah, non, non. Mais si, enfin, mais c'est super, il ne faut pas avoir honte. Ah, là, là. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, je voulais absolument me faire tatouer la tête de mon chien sur l'épaule. Oh, my God, it's horrible. Et puis, alors, plus tard, quand j'étais en pleine crise d'adolescence, je voulais absolument me faire tatouer la tête du chanteur de Tooby-Tree. 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 Enfin, ben, Philippe, quoi. J'étais fan, hein ? T'imagines ? Heureusement que mes parents m'ont empêchés, hein ? Montre-moi le tien. Non, 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 mais moi, c'est un fake, tu sais, en plus. Un lavage et hop, il disparaît. Mais montre, ça représente quoi ? Non, ça me gêne, ces persos. Allez, tu montres ! Tooby, was, bin, Tooby, 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 tooby. Tu t'es fait tatouer les verbes irréguliers sur le bras ? Ben quoi ? Sinon, je m'en souviens jamais. Ah ouais. 2x plus 3, il y a complètement 8. Genre, tu mélanges des chiffres et des lettres et c'est normal. C'est des équations super simples, on n'a fait que ça, ce trimestre. Mais là, il y en a 3 pages. Ben justement, ça va être super chaud de finir en 2 heures, alors tais-toi, va les réviser. Paul, aide-moi, s'il te plaît. Laisse-moi, je pourrai jamais finir, sinon. Si tu m'aides pas, je vais tellement te saouler que tu pourras plus écrire un seul chiffre. Bon, écoute, les X, c'est les chaussures que tu veux acheter. Les Y, c'est les mecs que tu peux taxer. Plus tu taxes de mecs, plus tu peux t'acheter des chaussures. C'est simple. Bonjour. 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 Moi, quand je fais du poisson, je fais toujours brûler du papier d'Arménie après pour chasser les mauvaises odeurs. Ah oui ? Oui, oui. C'est bien ? Non, parce que c'est tenace. Eh oui. Ah. Excusez-moi, j'ai failli être en retard. C'est bizarre, il est bizarre, lui, il a un ricotto. Ah bah ça. Il me dit, oui, moi, quand je fais du poisson, je vais toujours brûler du papier d'Arménie après pour chasser les mauvaises odeurs. Il est complètement à la masse. Et en même temps, c'est pas de votre faute si vous travaillez dans une animalerie. Allez, voilà. Merci. Excusez-moi, il y a un problème, dame ? Vous ne m'avez pas rendu ma copie en même temps que les autres ? Et vous savez pourquoi, Benjamin ? Vous vouliez me féliciter en privé. Vous avez tout compris. J'en étais sûr. C'est vrai que j'ai pas mal bossé sur ce projet, j'ai ramené plein d'infos et tout. Ah oui, un vrai puits de science. Alors, la biche est une espèce de mammifère ruminant dont le mâle porte sur la tête des cornes appelées bois, elle est la femelle du cerf, etc., etc. Eh oui, quand je bosse, je bosse, hein ? Et quelle matière j'enseigne, d'après vous, Benjamin ? Les SVT ? Le français, Benjamin. Je donne un cours de français. Il fallait me parler de Jeanne, la biche. Dramature, j'écrivain français, étudiant en classe. Et un zéro. Ah, quoi ? Tout ça parce que je connais pas le prénom de la biche ? Olive ! Ouais ? Non, mais qu'est-ce que t'as foutu, là ? J'ai corrigé tes copies pour 30 services comme tu me l'as demandé. Ouais, bah, je suis désolé, c'est la dernière fois. Non, mais là, franchement, tu déconnes. Où je déconne ? J'ai fait ce que tu m'as dit. Je prends une copie, je regarde le nom de l'élève, je cherche dans le cahier quelle note il a eu la dernière fois et je mets la même chose. Ok, c'est quoi, ça ? ABS, si j'ai mis ça, c'est qu'il a eu ça la dernière fois. ABS ? Ouais. C'est pas ABS, c'est ABS. Ça veut dire absent. J'ai mis absent parce qu'il était pas là au dernier contrôle. Oh, la gaffe. Ok, c'est pas grave. Hé, un petit coup blanc. Ok, regarde. J'en ai ABS. Bah oui, ça serait mieux, tu vois, parce que là, ça a fou mal, je peux pas rendre ça. Et puis je mets absent en toute lettre. Comme ça, il sera vrai qu'il était pas là. Oh ! Oh ! Monsieur Glevarek. Monsieur Ricodo. Glevarek. C'est ce que j'ai dit. Glevarek. Glevarek. Monsieur Ricodo, vous avez deux minutes ? Jaffar. Je suis Jaffar. Je suis Jaffar. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, mais dépêche-toi, je vais être en retard, moi. Et t'as pas oublié quelque chose ? Quoi ? J'ai oublié de mettre du mascara ? Non. Du gloss ? Non. Bah, du blush, c'est bon. Bon, bah, dis-moi, merde ! C'est mon anniversaire, aujourd'hui, maman. Absolument. Absolument. Et bon anniversaire, ma chérie. Et mon cadeau pour toi, c'est d'aller dîner en tête-à-tête avec un banquier plein aux asses. Tadam ! Ouais ? Et je suis censée me brûler par terre de joie, là, ou quoi ? Enfin, c'est pour toi que je fais ça, pour assurer ton avenir. Ce serait pas trop génial d'avoir un beau-père banquier ? Hein ? Alors, qu'est-ce qu'on dit à sa maman chérie ? Manteuse. T'as encore oublié mon anniversaire ? T'es intelligente, quand même. T'es bien ma fille, toi. Bon, allez, dépêche-toi, je vais être en retard, moi. Vite, allez, vite. Allez, révision du premier trimestre. Qui peut me donner le nom de la conférence qui s'est tenue en février 1945 réunissant Churchill, Roosevelt et Staline ? OK, une autre. Qui a gagné Dien Bien Phu ? Combien d'États composent l'Union Européenne, peut-être ? Dans quel pays a-t-on construit le mur de Berlin ? Qui a sorti un nouvel album en novembre dernier ? Britney Spears ! Ça va, Rachis ? Je viens de coincer un élève la main dans le sac. Ce petit crétin était en train de me voler une bouteille d'essence de térébenthine. Une bouteille pleine. De quoi foutre des démangeaisons à tous les habitants d'un quartier. Mais comment ça ? Tu connais le principe des bombes à eau ? Bon, c'est la même chose avec de l'essence de térébenthine. Tu balances les bombes depuis ta fenêtre et puis tu regardes les passants se gratter. Et tu lui as confisqué l'essence de térébenthine, là ? Pas encore. Non, je me laisse le temps de la réflexion. Ce petit génie vit trois étages au-dessus de chez mon ex-femme. Oh my God. C'est scary. Non, s'il faut répondre franchement, c'était pas du tout, du tout l'extase, quoi. Enfin, disons que j'ai été habituée à mieux, quoi. À beaucoup mieux, même. Ah oui, d'après ça, pour être tendre, c'était tendre, limite flasque, même. Non, mais moi, je sais qu'on peut pas être au top tout le temps. Enfin, bon, si ça se reproduit trop souvent, moi, j'irai voir ailleurs, voilà, c'est tout. On est d'accord ? Bon, très bien, au revoir. Ah bon, mais vous lui dites ça, cash ? Si ça se reproduit trop souvent, j'irai voir ailleurs ? Bah oui, mais en même temps, si son mari est flasque... Mon mari, non, mais où ? Je parlais à mon boucher, là. C'est bon, j'en ai marre, j'arrête, je fais un break, là. Oh, t'as même pas lu la première copie. Non, mais j'en ai marre des copies, j'en ai marre des élèves, des parents d'élèves de répéter la même chose inutilement chaque année, tout ça pour quoi, pour gagner un salaire de misère ? Eh bah moi, ce que je trouve incredible dans notre job, c'est qu'au delà du savoir qu'on transmet à nos élèves, eh bah nous, les profs, on apprend aussi énormément d'eux. Ah bah oui, t'as raison, tu vois, la semaine dernière, j'ai appris que Waterloo, c'était un sport dans une piscine avec un ballon et que le pays le plus peuplé d'Europe, c'était la Chine. Bon. Si tu détestes tant ce job, pourquoi tu l'as choisi ? Hein ? Il y a forcément quelque chose qui t'a motivé à l'exercer, non ? À l'origine, c'est pas une, mais deux choses qui m'ont motivé. Eh bah voilà. Alors c'est quoi, ces deux motivations ? Le mois de juillet et le mois d'août. Maman, 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 on peut ramener Laura chez elle. Sa mère, elle a oublié de venir la chercher. Oh, mais oui, bien sûr. Bah Laura, tu peux venir, on te ramène. Ah non, 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 je suis désolée, on va pas pouvoir la ramener. Bah, pourquoi ? Oh bah t'as vu comme ses habits sont sales. Ah non, elle va tâcher les sièges de la voiture, mais enfin, elle a pas de machine à laver, sa mère, ou quoi ? Mais maman, elle habite super loin. Et alors ? Maman. Bon, ok, je veux bien la raccompagner. Mais elle rentre à pied et on la suit en voiture. J'en peux plus, j'abandonne. Bah Anne-Marie, qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai tout tenté. Entre 14h et 15h, impossible de réveiller mes élèves. Ah, la fameuse tranche horaire de la digestion. Oh là, ils dorment tous à moitié, ils sont mous, là ils torvent. C'est pas la peine d'essayer de leur enseigner quoi que ce soit, rien ne les réveille. Choc thermique. Pardon ? Un choc thermique. Tu leur balances un seau d'eau froide dans le visage. Avec le choc, ça les réveille. Très efficace. Mais c'est dangereux, ça. Ça peut provoquer un arrêt cardiaque. Tout à fait. Ils peuvent même s'y droguter. Mais c'est très rare. Dans ma carrière, j'ai réussi qu'une fois. Ah, bonjour Franck. Vous allez bien ? Ah, plutôt oui. Ah, moi. Je suis en train de roder une super méthode pour faire tomber les gonzesses. Ah, ça marche du tonnerre. Ah, bah, vous m'intéressez, là. Alors attention, c'est un plan d'action en deux temps. Oui. Un, on crée le contact. Rien de trop pushy. On la fait marrer avec deux, trois vannes légères. D'accord. La faire un petit peu rêver. Et hop, disparaître. Vous créez le contact et vous vous barrez. Mais bien sûr. Mais ça, c'est pour attiser leur curiosité. Ça, ça les émoustille. Ah, d'accord. Mais oui, mais c'est bien connu que les gonzesses, elles aiment bien avoir l'impression que c'est pas du tout cuit. Bien sûr. Et hop, du coup, temps d'oeufs, on y retourne et on ramasse la récolte. Et ça marche bien ? Ah, bah, une dizaine de numéros de téléphone en 15 jours. Ah, quand même. Alors après, bon, je fais les petits commentaires. Et mais, vous êtes mariés, vous, non ? Ah, non, 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 mais je consomme pas. D'accord. Enfin, pas tout, quoi. Vous allez, c'est là, là. Oh, la vache. J'avoue que j'hésite un peu. Elle a pas loin de 40 balais, mais elle a 6 yeux, elle crie tellement braguette. C'est la pharmacienne, la blonde, la boulevard Clemenceau. Ne parlez plus jamais comme ça de mon ex-femme, c'est clair. Et vous m'avez dit vous-même qu'elle séchait, les cours. Et on, quand même... Ah bon ? Ils en parlaient ce matin à la radio. Bon, mais vous inquiétez pas, je vous sens... Non, alors, attendez, ne pleurez pas, Valérie. Je vous sens au fond du trou.